Je suis le professeur Faudier Bakary Ducouré, donc nous entamons le dernier module du cours relatif à l'introduction à l'économétrie. Donc, mesurer l'influence de plusieurs variables, et nous verrons le manière générale, qui est le cas le plus simple dans la pratique. Donc, module 6, introduction à l'économétrie. Maintenant, pour le contenu, nous verrons d'abord qu'est-ce que l'économétrie, l'exposé du moyen de l'internet général, l'estimation des paramètres, interprétation économique des paramètres, l'année de la variance et le coefficient R2, les tests économétriques, c'est la prévision. Et on va terminer par études de cas résolues avec l'OICEL E-Views. Nous verrons la fonction d'investissement d'un pays africain. L'estimation des paramètres, paramètres à estimer, coefficient R2, les tests économétriques, simulation du modèle et prévision du modèle. Petit 1, qu'est-ce que l'économétrie? Définition. L'économétrie est la mesure des phénomènes économiques. Elle constitue une branche de la science économique qui fait appel conjointement à la théorie économique, la statistique, les mathématiques et l'informatique. l'économétrie en tant que discipline est née en 1930 lors de la création de l'économétrie par trois auteurs, Ragnar Frisch, Charles Rose et Irwin Fischer. L'économétrie a pour objet d'appliquer les méthodes statistiques aux données économiques. Les techniques économétriques visent à mesurer non les grandeurs économiques, mais les paramètres de relations qui les unissent. 1-4, fonctions principales. L'économétrie a deux fonctions principales qui sont les fonctions de test et les fonctions d'estimation. Donc, deux fonctions essentielles. Première fonction, c'est de tester les théories économiques ou, plus modestement, certaines assertions de la théorie économique. La fonction d'eux de l'économétrie, c'est d'évaluer ou estimer les paramètres en jeu. Noter qu'il est à peu près impossible de la recherche en sciences économiques et de géosciens sans effectuer des travaux économétriques. L'économétrie, donc, sert beaucoup dans la pratique. Donc, deux fonctions essentielles. Tester les théories, première fonction. Et deuxième fonction, c'est la fonction d'évaluation, estimer des paramètres. Domaine d'utilisation. Les techniques économétriques sont en effet devenues aujourd'hui des outils essentiels d'aide à la décision dans de nombreux domaines d'activité. On peut citer la finance, l'analyse économique et conjoncturelle, la santé, l'industrie, l'échange de la qualité, le marketing, etc. Les méthodes économétriques sont utilisées dans les banques, l'église gouvernementale, en finance et dans plusieurs domaines. Bon, 1, 6, les données à prévoir. Nous verrons quatre types de données. Type 1, les séries temporelles. C'est le cas le plus fréquent en économétrie. Donc, on a déjà vu qu'une série temporelle est une variable qui est observée à intervalles de temps réguliers. Exemple, si on prend le PIB du Sénégal, exprimé en France CFA depuis 80 jusqu'en 2017, est un exemple de série temporelle. Donc, cas 1, série temporelle. cas 2, c'est les coupes instantanées. On met Y, I, I de 1 à N. Dans cette situation, les données sont observées au même moment et concernent les vases prises par la variable pour un ensemble d'individus. Par exemple, si on prend la consommation observée en 2015 pour des ménages sénégalais, c'est une coupe instantanée. Ici, les données sont collectées au même moment. Donc, ici, on a l'effet spatial. Bon, type 3, c'est données de panel. Les données sont doulmage indicé. On a I, qui est l'individu, T, qui est la période. Bon, exemple de maille de panel, si on prend le produit intérêt brut des pays de l'Imoa, de 80 à 2017, est un exemple de la variable temporelle. Ici, l'individu, c'est le pays et la période, c'est l'année. Donc, les données de panel, c'est les données qui sont doulmage indicé. I, c'est l'individu, T, c'est la période. Type 4, c'est les données de corte. Proche des données de panel, les données de corte, c'est 15 de la précédence par de l'échantillon. Les individus sondés sont les mêmes d'une période à l'autre. Donc, une corte désigne une coupe d'individus ayant vécu l'honneur de l'événement pour la même période. Bon, exemple, la corte des pays africains qui ont atteint l'émergence depuis 1902, depuis 2010. C'est un exemple variable de corte. On a 4 données. On a série temporelle, coupe instantanée, panel et données de corte. Un 7, les différents types d'horizons de prévision. Dans la pratique, on distingue couramment 4 types d'horizons de prévision. Les très courts termes, jusqu'à 2 trimestres, donc 6 mois, le court terme, de 6 mois à 2 ans, le moyen terme, entre 2 et 5 ans, quelques fois 10 ans, le long terme, au-delà de 5 à 10 ans. Donc, on a 4 types d'horizons de prévision, le très court terme, le court terme, le moyen terme et le long terme. 1 à 8, les 5, l'économétrie. Donc, c'est estimer les paramètres, c'est les conditions, mesurer la précision des données, l'économétrie, juger la valeur des préciposés théoriques et indiquer les précautions d'emploi d'un modèle estimé. Quelles sont les 5 tâches de l'économétrie? Donc, souvent, on dit 5 tâches. donc estimer, expliciter, mesurer, indiquer. Maintenant, quelles sont les étapes dans la construction d'un modèle économique? La Maxime dit que tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. la construction d'un modèle économétrique s'effectue plus vite selon cette étape suivante. On a plusieurs étapes pour construire un modèle économétrique. Bon, étape 1, c'est le choix de la variable endogène, la variable qu'on explique. Elle est notée Y. Bon, étape 2, c'est le choix des variables exogènes ou variables explicatives. Ces données sont, ces variables sont notées X1, X2 jusqu'à X4. Donc, la théorie économique doit servir pour choisir les variables économiques. Donc, ça, c'est important. La qualité de travail économétrique dépend étroitement de la qualité du travail théorique qui la procède. La théorie économique doit être utilisée pour choisir les variables explicatives. Maintenant, étape 3, une fois qu'on a les variables du modèle, il faut avoir les données collectées sur ces variables. Les données sont donc collectées sur la variable endogène et les variables exogènes. Étape 4, c'est le choix du modèle. Le choix d'un modèle dépend des données et du problème étudié. Donc, on doit choisir un modèle Y qui est fonction des variables explicatives plus un terme d'erreur. Donc, étape 4, c'est le choix du modèle. Maintenant, si on construit un modèle, forcément, on a un terme d'erreur qui est modélisé par epsilon. Donc, epsilon est une variable aléatoire qui est centrée et la variance sigma carré inconnue. Les modèles disponibles sont, il y a plusieurs modèles, le modèle linéaire général, le modèle autorégressif retard échelonné, le modèle à correction d'erreur, les modèles probites et logites, le modèle probites, le modèle de durée, les équations simultanées, le modèle de panel et le modèle var, etc. Donc, ici, dans le cours, nous verrons uniquement le premier modèle qui est le cas le plus simple en économie. Étape 5, c'est l'estimation des paramètres du modèle choisi. Les coefficients des modèles sont estimés par plusieurs méthodes. On peut citer les moyennes carrées ordinaires, les moyennes carrées généralisées, le max de vraisemblance, les doules moyennes carrées, des variables instrumentales. Maintenant, une fois qu'on a estimé un modèle, il faut le valider. Donc, étape 6, validation du modèle estimé. Maintenant, pour valider un modèle, on doit utiliser des critères économiques, statistiques, économétriques. Au total, n'importe quel modèle doit être validé économiquement statistiquement et économétriques. Donc, étape 7, c'est la simulation du modèle. Maintenant, il est fortement conseillé d'évaluer le pouvoir d'un modèle. pour ça, on doit effectuer plusieurs simulations sur le passé qui permettent de comparer les valeurs destinées dans l'arrière. Maintenant, dernière étape de l'économétrie, c'est la prévision du modèle validé. Donc, en résumé, on a 7, on a 8 étapes pour construire un modèle économétrique. maintenant, pour les points 2 à 5, bon, je vous renvoie à l'exposé du support de cours. Je n'ai pas traité les éléments 2 à 5 dans cette vidéo. Donc, je vous renvoie au support de cours. maintenant, 6, les tests économétriques. Une étude économétrique consiste non seulement à estimer des paramètres de modèle, mais aussi à tester les hypothèses afin de les valider. Les trois règles de l'économétrie sont tests, tests, tests. Donc, les tests constituent une partie importante de tout travail économétrique. Dans ce qui suit, nous allons indiquer les hypothèses nulles et alternatives des différents tests économétriques. pour les commandes des tests, nous vous renvoyons à l'étude de cas. Donc, 6, 1, tests économétriques. D'abord, tests linéaires. Ici, on teste toujours H0. Les variables ne sont pas corrélées. H0, H1, les variables sont corrélées. C'est donc un test qui est bivarié. On le fait pour deux variables. Donc, H0, les variables ne sont pas corrélées. H1, les variables sont corrélées. Notez bien que corrélation n'est pas causalité. En deux termes, que corrélation qui est non nulle n'implique pas une liaison d'ordre économique qui est ou autre. Donc, ça, c'est important en économétrie. La corrélation n'implique pas la causalité. Ça, c'est important. Corrélation n'est pas causalité. Mon test 2, c'est le test d'adéquation. Donc, test de normalité. H0, c'est l'adéquation. Donc, X8, une loi normale. H1, c'est l'inadéquation ou bien la non-adéquation. Donc, X ne suit pas une loi normale. Les tests disponibles sont, bon, test de Jack Bera qui est sur E-VIVS, le test de Shapiro-Wilk et Shapiro-Francia. Bon, les tests sont disponibles sur SATA. Donc, deuxième test, c'est la normalité. Test 3, c'est le test de student. qui est important en économie. Donc, c'est un test qui est important en économie. C'est un test qui est important en économie. test. Deuxième test, c'est le test de Fischer, donc la significativité globale du modèle. Donc, H0, le modèle n'est pas bon. H1, le modèle est bon. Donc, c'est le test de Fischer de significativité globale du modèle. On teste toujours hypothèse nulle. Le modèle est mauvais. L'alternative, H1, c'est le modèle est bon. Test de Fischer, quatrième test. Cinquième test, comment savoir si les résultats du modèle sont corrélés ou pas. Donc, H0, les résultats ne sont pas corrélés. Les résultats du modèle sont corrélés. Tests disponibles sont tests de Durbin et Watson ou le test de Brush et Godfrey. Donc, comment savoir si les erreurs d'un modèle sont corrélées ou non corrélées. On a deux tests, Durbin et Watson et le test de Brush et Godfrey. Mon test 6, est-ce que les erreurs d'un modèle sont homosédaciques ou hétérosédaciques? Quand il y a toujours H0, les erreurs sont homosédaciques, c'est-à-dire même variances, H1, les résidus sont hétérosédaciques, c'est-à-dire variantes différentes. On a plusieurs tests, les plus connus sont le test de Glager, Goldfeld-Hunt, Brush-Pagan, le test White et le test H qui est dû à Engel. Maintenant, test 7, c'est test de Ramsey. Comment savoir si un modèle est bien spécifié ou mal spécifié? Donc, H0, le modèle est correctement spécifié. H1, le modèle n'est pas correctement spécifié. Donc, si H0 est rejeté, alors, on a des variables omises dont l'intégration donne de bons résultats. Donc, dans ce cas, on conclut que le modèle n'est pas correctement spécifié. Donc, on teste toujours modèle bien spécifié contre modèle mal spécifié. Ce que l'on voit naturellement, c'est d'avoir un modèle qui est bien spécifié. Et la dernière test, c'est la stabilité du modèle. On teste toujours H0, le modèle instable, l'alternative, le modèle insable. qui est disponible sont les tests QSIM et QSIM carré à Brown Dunbin et Evans. Donc, on teste toujours modèle stable contre modèle instable. Donc, on a vu les principaux tests économétriques qui permettent de valider un modèle estimé. On a deux tests, le test de show et le test QSIM. Pour le test de show, on doit identifier l'année de rupture. Par contre, le test de QSIM repère les dates de rupture. Notez aussi que les tests de QSIM ne sont exécutables qu'après une estimation par la méthode des moyennes carré résonées. Maintenant, 6-2, les tests de validation d'un modèle. Donc, un modèle est validé économétriquement si les variables sont généralement explicatives, test de showdown. Si le modèle est vraiment significatif, test de fichier. si les résultats du modèle ne sont pas corrélés, test de brush Godfrey. Si les résultats du modèle sont homosédiatiques, on a vu test de white et test de h. Donc, si le modèle est bien spécifié, test de ramsey. Et si le modèle est stable, on a vu test de show et test de QSIM. Notez bien que le modèle des résidus n'est pas indispensable pour valider économétriquement un modèle estimé. Donc, un modèle est validé si les variables sont explicatives, soudantes, s'il est vraiment significatif fichaire, si on a un résidu non corrélé, résidu homosédiatique, si le modèle est bien spécifié et si le modèle est stable. Si toutes ces conditions sont vérifiées, alors on dira que le modèle est validé économétriquement. Maintenant, point 7, la prévision. Donc, on considère ici un modèle simple, yt égale a plus b xt plus un terme d'erreur. Donc, on suppose que xn est connu, on va prévoir la variable y pour un horizon h. Donc, notez bien qu'on prévoit le futur. On soumet le passé, mais la prévision porte sur le futur. Donc, la valeur de y n plus h est prévue par y chapeau n plus h. Donc, c'est a chapeau plus b chapeau x n plus h. Où a chapeau et b chapeau sont les estimateurs des moyens de carré ordinaires. Ici, les termes prévisions ont un sens différent. Donc, ici, on cherche surtout à caractériser les simulations de politiques économiques que les simulations économétiques rendent possibles. Donc, on simule le modèle. Maintenant, pour terminer, on va faire une étude de cas avec l'OICL-EVUS. Donc, on prend une fonction d'investissement d'un pays africain. Donc, on a trois variables prééconomiques. L'investissement, le produit intérieur brut et le taux d'intérêt réel. On suppose que les variables investissement, PIB et taux d'intérêt vérifient le modèle suivant. Donc, on a log investissement égale A1 plus A2 log du PIB plus A3 le taux d'intérêt plus un terme d'erreur. Donc, ici, la variable endogène et l'investissement. Les variables exogènes sont le PIB et le taux d'intérêt. Maintenant, 8.1, estimation des paramètres par la méthode des moyennes carrées ordinaire avec l'oïcèle e-views. La commande, c'est quick estimer d'équation. Donc, on saisit d'abord la variable endogène, log investissement, on met C, le terme constant, on met log PIB et taux d'intérêt. Pour la méthode d'estimation, on met l'e-square. L'e-square, c'est les moyens carrés ordinaires. Maintenant, vous cliquez sur OK pour valider. Donc, sous e-views, on a cette commande. Donc, dans la fenêtre équation, on saisit log investissement, C, qui est la constante, log PIB et taux d'intérêt. Et ensuite, vous cliquez sur OK pour avoir l'estimation des paramètres. On obtient le résultat suivant. On obtient que les paramètres estimés sont indiqués dans la colonne coefficient. Donc, l'estimation donne A en chapeau, c'est le terme constant, on trouve moins 2,599. Donc, A chapeau 2, on trouve 1,151. Et A chapeau 3, on trouve moins 0,063. C'est ça les paramètres estimés. Donc, ils sont indiqués par la colonne coefficient. Maintenant, comment interpréter économiquement les paramètres estimés? A1 n'a pas de sens économique puisqu'on a Y qui est en log. A2, c'est l'investissement par rapport au PIB. Donc, A2, c'est la notion d'élasticité. Donc, on a ici A2 chapeau égale 1,151. Ça signifie que si le PIB augmente de 10%, alors l'investissement augmente de 11,5%. plus égale par ailleurs. C'est-à-dire ici, on suppose que les taux d'intérêt sont constants. C'est la notion d'élasticité de l'investissement par rapport au PIB. A3, c'est la semi-élasticité de l'investissement de taux d'intérêt. Donc, A chapeau 3, on trouve moins 0,063. Ça signifie que si le taux d'intérêt réel diminue d'un point, par exemple, s'il passe de 6% à 5%, alors l'investissement augmente de 6,3%. Toutes choses égales par ailleurs. Là, on suppose que le PIB reste constant. Voilà, c'est la notion de semi-élasticité de l'investissement par rapport au taux d'intérêt réel. Maintenant, interprétation du coefficient de dissémination. En anglais, c'est le A square. Ici, on trouve 0,8358. R2 égale 93,58%, ce qui signifie que les variables explicatives expliquent 33,58% la variance de l'investissement. Là, on peut conclure que l'aichement sur les données est donc réservant. Le R2 ici est grand. Proche de 1. L'aichement est bon. 8,4, on passe aux tests économétriques. D'abord, le test des studentes. Nous voulons savoir si chaque variable a une influence individuelle significative sur la variable anglogène. Ici, la probabilité critique est donnée par la colonne propre. Les propres sont indiquées dans la colonne 5. Maintenant, si on regarde la propre critique associée à la variable logPIB, on trouve 0. Comme la propre est plus petite que 1%, donc H0 est rejetée. Ici, on peut dire que le produit intérieur brit a un impact positif significatif sur l'investissement. ici, le PIB impacte significativement la variable investissante. Maintenant, pour le taux d'intérêt, même résultat, la propre est nulle. Comme la propre est plus petite que 1%, donc H0 est rejetée. Ici, on peut conclure que le taux d'intérêt réel a un impact négatif significatif sur la variable investissante. Là, les variables explicatives ont réellement un impact sur la variable endogène qui est ici l'investissement. Le PIB et le taux d'intérêt impactent de façon significative la variable investissement. Thèse de Fischer, est-ce que le modèle est mauvais contre modèle bon? Le Fischer est grand, sa propre est nulle. Comme la propre est nulle, c'est H0 qui est rejetée. Ici, on conclut que le modèle est significatif de façon globale. Ici, le modèle est bon. C'est H1 qui est vérifié. Quand la propre est faible, toujours, c'est H1 qui est vérifié. Et quand la propre d'un test est grande, c'est H0 qui est vérifié. Ici, les propres sont faibles, donc c'est H1 qui est vérifié. H1 signifie que le modèle est global significatif. Ici, on a un excellent modèle d'investissement. pour les autres tests, je vous renvoie au support du cours. Les tests de corrélation, donc tests de Bruch-Godfrey, White, tout ça, je vous renvoie au support du cours. Mais la dernière étape de l'étude de cas, c'est la simulation d'un modèle. Comment on simule un modèle ? Pour simuler un modèle, c'est arriver à comparer les valeurs observées et les valeurs ajustées. Donc sur Eviews, après l'estimation des paramètres par la méthode des moindres carrières ordinaires, vous cliquez sur Réside. Là, on obtient trois graphiques. On a en vert ce qui est ajusté, en rouge, c'est la série observée et en bleu, le résidu. on a très bien ici que la courbe bleue, c'est la courbe rouge moins la courbe verte. Donc l'erreur, c'est ce qui est observé moins ce qui est ajusté. Qu'est-ce qu'on remarque ici ? Les courbes rouges et vertes sont proches. Donc l'erreur est faible. Donc ici, on dira que la simulation est bonne. Bon, ça, c'est indiqué ici. Donc les courbes des séries observées, c'est actuel et fides sont proches. l'erreur commise est faible. Donc ici, le modèle reproduit fidèlement le passé. Donc la simulation est bonne. On le voit bien sur le graphique. Vous voyez que les courbes sont proches. Quand les courbes sont proches, l'erreur est faible. Et quand l'erreur est faible, alors on a fait une bonne simulation. Donc ici, on a une très bonne simulation. Maintenant, après l'assimilation du modèle, on passe à sa prévision. Donc sur Eviews, pour prévoir un modèle, après l'estimation des paramètres, par la métoie des moyennes carrées, vous cliquez sur Forecast. Dans la série à prévoir, on saisit Lock Investissement, Forecast Name, on saisit un ordre, un ordre, un ordre, un ordre, je l'ai appelé Prev-L1 et vous cliquez sur OK pour valider. Donc on obtient les prévisions suivantes. Donc les prévisions obtenues pour trois années sont indiquées dans le tableau suivant. Pour l'année 2018, on prévoit environ 800 si on en a rendu. Pour 2019, on prévoit 797. et pour l'année 2020, la prévision est égale à 768. Ça, les prévisions de la variable Investissement pour un horizon de trois années. On peut comparer ici les graphiques de série observée et prévue. Donc la prévision, on sait qu'il est d'abord. Avant la prévision, donc c'est la simulation du modèle. On voit bien qu'ici, les courbes observées et ajustées sont proches, donc l'arrêt de prévision est faible. Donc on a la prévision de la variable Investissement pour trois années. Donc on a vu un exemple d'études de cas résolues avec l'OICEL E-Views. Bon, c'est la fin du cours. Donc je vous remercie pour l'attention. À très bientôt. Et je vous souhaite donc une bonne chance aux évaluations et à l'examen. Merci et à très bientôt. et à très bientôt. Sous-titrage Sous-titrage